Aujourd'hui, avec internet, des gens comme toi et moi, on partant de zéro, on peut créer notre propre business et gagner notre vie correctement. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. Ouais, j'étais assis, mais tu vois, en fait je me sens mieux quand je suis debout. Je suis un peu plus libre de mes mouvements, c'est un peu mieux. Donc abonne-toi si jamais, si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Parce que j'ai envie de te dire, l'objectif c'est de faire le million d'abonnés. Donc là, on est dans le début. Donc là, pour l'instant, ça rigole. Ah, c'est mignon, hein ? Mais quand je vais faire le million, on va vraiment rigoler les gars. Ça rigolera moins à ce moment-là. Donc du coup, je m'appelle Jérôme Tachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP. Je suis issu de parents divorcés. Je suis issu de la minorité. Ok ? Donc, si vous aimez chéler, vous pouvez chéler. Et pourtant, j'ai créé mon business en ligne. Donc alors, c'est comment les gars ? À un moment donné, on ne peut pas toujours être en train de se plaindre. Il faut passer à l'action. Ok ? Et j'ai pu commencer à voyager grâce à mon business en ligne, d'être libre géographiquement, à travers. En plus, c'était quoi ? C'était sur le saxophone. Si je puis commencer à gagner ma vie en vendant des formations en ligne sur le saxophone, tu imagines, tu peux vendre tout et n'importe quoi. À un moment donné, tout fonctionne. Donc moi, j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne. D'accord ? Je les coache à travers mon programme Successful en ligne 2.0. Ça dure 6 mois. Ok ? Où je te coache à mettre en place ton business en ligne, que ce soit à travers ta passion, plutôt. À travers ta passion pour rendre des formations en ligne, que ce soit si tu es coach, expert, consultant. Ok ? Donc voilà. Ça, c'était l'instant promo. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Et j'ai une opportunité de malade pour toi. Ok ? Donc ça, c'est des textes que je reçois en DM, sur Instagram. Donc, on en parle ou pas ? Ces textes, j'ai une opportunité pour toi. Qui n'a pas reçu ces textes-là ou un gars qui va te dire, j'ai une opportunité pour toi. Déjà, dès que le gars commence à te dire, j'ai une opportunité de toi, pour toi, une opportunité du siècle. Déjà, ça n'a pas reçu ça. À chaque fois que je reçois ça sur Instagram, d'ailleurs, si tu ne me suis pas, c'est là-bas que ça se passe. Il faut me suivre, les gars. Tu verras la routine un petit peu que j'ai. Et puis, quand je bouge, quand je suis à Atlanta, quand je suis à Miami. Ça, c'est de vous voir un petit peu les nouveaux paysages. C'est là qu'il faut être. Ok ? Donc, les gars, on va en parler un petit peu. C'est des opportunités. On fait comment ? Ok ? Donc, concrètement, à chaque fois qu'on vient me proposer ça, c'est toujours la même chose. C'est des marketing de réseau déguisés. Ok ? En vérité, c'est des chaînes de punzi. Et je suis toujours impressionné comment, jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Jusqu'à ça. Ou jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne, des chaînes de punzi. Les gens, ils rentrent dedans, ils perdent leur argent. Et chaque année, il y en a plusieurs qui surgissent comme ça. Et ça fonctionne toujours. Les gens se font toujours avoir. Et pourtant, je ne comprends pas. Il y a des gens qui arrivent à quand même dire que, genre, les formations en ligne, c'est des arnaques. On ne comprend pas. Ils font tous des punzi, les gars. Ils font tous des trucs de chaînes de punzi. Voilà, ils rentrent dans un truc, je ne sais pas c'est quoi exactement, chaîne de punzi. En fait, pour pouvoir gagner de l'argent, il faut faire rentrer quelqu'un en dessous de toi. Et plus tu fais rentrer des gens, plus tu gagnes de l'argent. Et les gens qui sont rentrés en dessous de toi, quand il faut rentrer des gens, ils gagnent de l'argent. Donc, en général, il y a toujours un pack à prendre d'un produit qui existe ou des fois qui n'existe même pas. Des fois, il n'y a même pas de produit. Et si jamais il y a un produit, en général, c'est un produit, en vérité, personne ne l'aurait acheté si jamais il n'y avait pas ce système-là en place. Mais voilà, on va toujours te le vendre comme le nouveau Tupperware. Parce que Tupperware, ça a cartonné et pourtant, ils ont utilisé ce système-là. Pas un système de chaîne de punzi, mais un système de subscription comme ça, de marketing de réseau. Et du coup, la chaîne de punzi, c'est juste des gens qui adhèrent, qui donnent de l'argent. Et donc, en gros, toi, tu es payé par rapport à la personne qui fait rentrer, etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre et qui donne de l'argent à l'entreprise, l'entreprise utilise cet argent-là pour pouvoir payer les commissions de chaque personne, etc. Donc, en gros, si tu rentres à la fin de la chaîne, ça s'arrête parce qu'en général, ça se casse ta figure. Et donc, c'est quoi la différence avec un marketing de réseau ? C'est que le marketing de réseau, c'est plutôt vraiment un système qui te permet de gagner de l'argent en vendant des produits, comme en affiliation, en fait. Et là, tu es rétribué parce qu'il y a vraiment un produit. Mais en général, sur la chaîne de punzi, il n'y a pas de produit, en fait. Il n'y a pas de produit ou s'il y a un produit, mais tu ne le vois jamais ou personne ne le reçoit, etc. Mais là, en général, le marketing de réseau, il y a un produit. Et des fois, la chaîne de punzi peut avoir un produit, mais ce n'est pas tout le monde qui le reçoit, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais les gens, ils se font toujours carottes par la chaîne de punzi. Et là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Il me dit ça. Oui, j'ai l'opportunité du siècle. Je lui dis, écoute, prends tes jambes à ton cou et fuis. À partir du moment où j'ai dit quels sont les risques, il n'y a zéro risque. Alors, à partir du moment où il y a quelqu'un qui te présente quelque chose et qui te dit qu'il y a zéro risque, tu sais que c'est une arnaque. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas possible qu'il y ait zéro risque, en fait. Ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas possible, tu vois. Surtout qu'en plus, les gars, ils te présentent des rentabilités toujours de ouf. Tu as toujours une possibilité de gagner énormément d'argent, mais sans risque. Donc, en fait, ça n'existe pas, tu vois. Quand tu connais comment l'argent fonctionne, il y a un marché et il y a des gens qui achètent ton produit. Mais tu ne peux pas faire de l'argent comme ça. L'argent ne tombe pas du ciel, sans effort, sans rien faire. Ça n'existe pas, en fait. Et donc, là, la gars, il me propose ça. Il me dit, oui, il y a un truc, ça déchire et tout, machin, machin. J'ai dit, arrête tes bêtises, mec. Concentre-toi sur la création de ton business. Et j'ai dit, et même si, imaginons que ce n'est pas une arnaque, donc, du coup, que c'est vraiment un marketing de réseau, pourquoi, moi, je ne conseille pas de commencer par le marketing de réseau ? J'en ai fait du marketing de réseau. OK, donc, j'en ai fait, je ne sais plus, j'ai dû faire deux, trois entreprises, mais ça a fait longtemps, tu vois. Donc, j'ai fait, donc, je peux te dire, j'ai fait business en ligne, j'ai créé mon propre business et j'ai fait du marketing de réseau. C'est ça, marketing de réseau, tu travailles en tant que vendeur. Tu es vendeur, en fait. Tu es un vendeur et tu prends une commission sur ce que tu gagnes, tu vois. Et en général, les entreprises qui sont sérieuses, elles sont déjà là depuis des années. Donc, ceux qui ont bien mangé, c'est ceux qui étaient dans les premiers. D'accord ? Donc, toi, tu vas vendre des choses, mais tu ne vas pas toucher grand-chose en réalité, par rapport en tout cas aux gens qui sont rentrés dans les débuts. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les chaînes de point de vue, ils vous font croire. Ils font croire, oui, rentre maintenant parce qu'après, dans 10 ans, tu seras tranquille, tu ne feras rien du tout. Tu vas gagner de l'argent sans rien faire. Donc, moi, je ne conseille pas de rentrer par marketing de réseau, pour plusieurs points. Donc, premier point, pourquoi, moi, je ne recommande pas de rentrer dans un marketing de réseau où tu ne sais jamais si c'est une chaîne de point de vue ou pas ? Déjà, pourquoi ? Parce que tu ne sais jamais, en fait. Tu ne peux pas savoir. Les gens me disent, oui, on a vu telle preuve, on a vu tel truc. Et tu ne sais jamais. J'ai fait trois trucs. Il y a des fois où je me suis déjà fait avoir aussi. Donc, je sais. Je me suis déjà fait avoir une fois, je crois, ou deux. Non, une fois, je crois. Non, une fois. Donc, je sais, je sais. Et on m'a déjà présenté d'autres trucs et j'ai vu que non, je ne l'ai pas senti. Mais dans tout ça, il y a toujours des preuves. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas les compétences pour savoir. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas les compétences pour savoir si jamais cette entreprise est fiable ou pas. Et même si cette entreprise est fiable, tu n'as pas les compétences pour savoir si jamais elle va durer son 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'as pas les compétences. Les entreprises, 50% des entreprises font faillite, je ne sais pas au bout de combien de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, tu es juste en train de faire un pari sur un truc que ce n'est pas sûr. Donc, premièrement, tu n'as pas les compétences. Comme dit l'autre, quels sont tes diplômes pour savoir ? Quels sont tes diplômes pour pouvoir juger ça ? Évidemment, c'est une blague. J'ai pu m'en s'en fiche dans le business. Mais voilà, les gars, ils n'ont aucune expérience. Ils se font juste, on leur fait juste miroiter des rêves et ils plongent dedans. OK, donc, moi, je ne conseille pas de faire du marketing de réseau. Tu veux gagner de l'argent ? Lance ton business. Au moins, c'est ton propre produit. C'est ton propre produit, c'est ton propre argent. Au lieu de vendre, au lieu de prendre des risques, de faire rentrer des gens dans un marketing de réseau, mais tu ne sais même pas si c'est vraiment ça. Et au bout d'un an, deux ans, tu t'aperçois qu'en fait, c'était pas ça et toute ta famille, elle s'est fait carotte. C'est relou. Au moins, là, tu crées ton propre business, c'est ton propre truc. Je veux dire, de nos jours, il y a suffisamment de manières de gagner de l'argent. Et même si c'est un bon marketing de réseau, tu vas gagner des miettes par rapport à si jamais c'était vraiment ton business. Parce que tu vas vendre un produit, prendre une partie de ton produit. Attends, mais non. Fais ton propre business. OK, il y a différents trucs maintenant. Aujourd'hui, tu peux faire création de business en ligne si jamais tu as une passion ou une expertise. D'accord ? Tu peux faire du dropshipping. OK ? Dropshipping n'est pas mort contrairement à ce que les gens pourraient penser. Tu peux créer dans l'immobilier. Tu peux faire de l'argent de l'immobilier, ce que je voulais dire. Tu peux faire de l'e-commerce. Tu peux faire de l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est quoi ? C'est de promouvoir le produit de quelqu'un et de gagner de l'argent, tu vois. Et après, je vais dire, attends, mais c'est la même chose que le marketing de réseau. Non. Pourquoi ? Parce que le produit que tu vas promouvoir, il fonctionne déjà. Déjà, c'est un bon produit. OK ? Ça veut dire que le produit, il fonctionne, il n'a pas besoin de toi pour fonctionner. Tu vois, il n'a pas besoin de bouche-oreille, soi-disant, pour pouvoir fonctionner. Il n'y a pas besoin d'avoir de nouvelles subscriptions pour pouvoir adhérer à ce produit-là. Non. C'est un produit qui fonctionne tout seul. Tu vois ? En fait, tu vois qu'un produit, il est bon. D'accord ? Et ça, c'est aussi le problème du marketing de réseau. On fait genre tout le monde s'en fiche du produit parce qu'en fait, il n'est pas super bon. Si jamais tu as un bon produit, le bon produit, il fonctionne juste en investissant du marketing. Tu vas faire de la publicité. Quand tu vas faire de la publicité pour un produit, il est bon, eh bien, tu vas pouvoir être rentable juste en payant de la publicité. Mais si jamais tu n'es pas rentable en vendant un produit, par exemple, en payant pour pouvoir promouvoir un produit, si jamais tu n'es pas rentable, c'est que le produit ne plaît pas. Ce n'est pas un produit qui est intéressant, qui intéresse le marché. Donc moi, voilà, c'est ça mon conseil. Marketing de réseau, c'est OK, c'est carré, il n'y a pas de souci. Maintenant, si jamais tu dois commencer à gagner de l'argent, ne commence pas par marketing de réseau. Crée ton propre business. Sois un homme. Sois un entrepreneur. Crée ton propre business. Qu'est-ce que tu vas faire pour faire du marketing de réseau ? Et en plus, tu prends des risques parce que tu ne sais pas si dans un an, deux ans, finalement, en fait, c'est une chaîne de Ponzi, mais je pensais que les chefs ils connaissaient Jordan et tout. Ils connaissent toujours tout le monde. Mais à la fin, il y a toujours une carte, souvent. OK ? Donc voilà, maintenant, ne pas mélanger parce que les gars du marketing de réseau vont me dire oui, non, 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 non. Écoute, moi, je te dis, si tu veux faire un truc, tu as une opportunité, je ne sais pas quoi, fuis ça et commence ton business en I. Et je ne te dis pas ça parce que je le fais. Si tu ne veux pas faire du business en I, tu peux faire de l'e-commerce, tu peux faire de l'immobilier. Moi, je ne gagne rien que tu fasses de l'immobilier. Mais je te dis des trucs tangibles qui existent depuis longtemps. Le business, crée ton propre business. Aujourd'hui, avec Internet, les gens comme toi et moi, on partant de zéro, on peut créer notre propre business et gagner notre vie correctement. Et sans mettre des gens dans ton équipe, machin, et puis après, tu te grilles autour de tout le monde. Tout le monde a perdu de l'argent, tu es là comme un couillon. Non. Non, les gars. Ne prenez pas vos risques comme ça. Fais tes trucs, crée ton propre business, investis en toi, sache ce que tu veux faire choisi. J'ai des formations que je recommande dans la description. Si tu veux faire du dropshipping, je recommande la meilleure formation qui existe. Si jamais tu veux faire du trading, je recommande la meilleure formation qui existe pour pouvoir faire du trading. Si jamais tu veux faire vendre des formations en ligne ou vivre de ton coaching, tu as les masterclass, ta formation offerte, tu as tout en commentaire pour pouvoir créer ton business. Donc, les gars, les opportunités, quand vous entendez ça, fuyez, les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre ton avis. Il n'y a aucun souci. C'est ouvert. Il n'y a aucun problème pour ça. Mets moi un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu t'es fait carotte par un ponzi ou tu es dans un ponzi mais tu ne veux pas l'avouer et tu es vénère donc tu mets un j'aime pas. Et puis, nous, je pense que j'ai fait le tour. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je te dis donc, à un moment donné, il faut créer ton business. Sous-titrage Société Radio-Canada ...